Une trêve au Yémen a été annoncée officiellement par l'ONU. Elle doit durer 72 heures et pourrait être renouvelée après 10 jours de violence et d'intenses pressions internationales. Toutes les parties ont donné leur accord, mais dans la capitale Sanaa, les réactions sont mitigées. Il s'agit du sixième cessez-le-feu depuis mars 2015. Une trêve, ce dont nous avons besoin, c'est la fin de la guerre. Nous ne voulons pas d'un cessez-le-feu de trois jours, nous voulons mettre un terme à la guerre. Ils parlent d'une trêve, mais ensuite ils recommencent les frappes aériennes. Ils ont détruit nos maisons, ils ont tué nos enfants, ils ont frappé un enterrement et des mariages. Ils détruisent les mosquées, les écoles, ils ont tout détruit. D'où il vient ce cessez-le-feu ? Qui peut encore l'accepter ? Le conflit au Yémen a fait près de 6 900 morts en un an et demi et 3 millions de déplacés. Les cinq trêves précédentes ont rapidement volé en éclats. 3 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence.